La chronique chef du jour comme elle appelle en espagnol Calabaza en dulce Yannick, elle vient de Cuernavaca une ville à 80 km au sud de Mexico Pendant la période de l'Halloween le 31 octobre jusqu'au 2 novembre il fête la fête des morts le Dia de los Muertos Justement, il mange la citrouille en sucre pendant cette période-là Elle m'a envoyé plein de recettes donc son ceviche végétarien au soya les papitas con rajas et les moyotes et aussi sa recette de calabaza en dulce C'est une recette très facile à faire et c'est pour ça que je voulais vous la présenter parce qu'il y en a qui ne savent pas quoi faire avec les citrouilles et justement, ça peut très bien se faire le lendemain de l'Halloween une fois qu'on s'est servi de la citrouille qu'on l'a décorée, qu'elle a servi en décoration donc le lendemain, on peut la couper et on peut la préparer avec ce citrouille-là et ça va donner un bon résultat aussi Voici les ingrédients qu'on aura besoin Donc, une moyenne citrouille c'est une grosse citrouille donc je vais prendre la moitié il faut bien la laver, c'est important Un demi-paquet de panela ça c'est du sucre de canne c'est un produit latino qu'on retrouve en Amérique du Sud c'est vraiment un produit du sucre de la canne à sucre mis en pain de sucre 4 bâtons de cannelle et 2 tasses d'eau et surtout, beaucoup d'amour Donc, on va couper la citrouille en deux je vais juste prendre la moitié donc, avec un bon couteau on va la trancher et après ça, on va couper des morceaux donc on peut enlever le pédoncule si on veut on laisse tous les pépins on laisse tout regarde, c'est une recette vraiment facile en réalité, ce que ça va faire ça va confire la citrouille et les pépins et les graines de citrouille ça se mange donc ça va devenir tout sucré ça va devenir bon il paraît que ça goûte le pudding chômeur ça fait que ça ne veut pas être mauvais donc, dans le fond du chaudron on va mettre les morceaux de sucre la panela ça goûte un peu entre la cassonade et la melasse très bon on y met aussi les 4 bâtons de cannelle et les morceaux de citrouille qu'on a bien lavé au début c'est important parce que ça va cuire avec donc, c'est pour ça que, comme je disais après l'Halloween c'est une bonne recette à faire avec notre citrouille qui a servi de décoration on a juste besoin de la couper la mettre dans le chaudron avec le sucre et la faire cuire et on va rajouter les 2 tasses d'eau on va mettre sur le feu on va l'allumer et on va laisser cuire à une température moyenne à douce donc on va commencer à 5 et moi je vais rajouter un autre morceau de panela pour que ça puisse bien compoter vu que j'ai beaucoup de citrouille et j'aurai ajouté aussi une autre tasse d'eau comme ça, ça va fondre ça va bien cuire on va laisser cuire ça pendant une heure de temps au bout de 15 minutes et on peut s'assurer que tous les morceaux soient dans le sirop au bout d'une heure quand toute la citrouille est vraiment bien cuite on peut arrêter le feu vous voyez, ça se défait tout seul on va laisser refroidir dans le bouillon dans le petit sirop les citrouilles sont bien confites c'est vrai que c'est un goût qui rappelle presque le pudding chômeur avec des nuances d'épices d'automne, de caramel et de citrouille c'est vraiment bon si vous avez aimé ma vidéo mais faites comme Yanit et mettez le pouce dans les airs abonnez-vous à ma chaîne c'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi faites comme Yanit envoyez-moi des photos de vos plats que vous cuisinez ou des vidéos ainsi que des suggestions de plats de recettes que vous voulez que je fasse pour devenir mon machette du jour et encore mieux on se planifie un rendez-vous et on cuisine ensemble pour faire notre vidéo ça c'est vraiment tripant nous on se revoit très bientôt pour une prochaine recette et une prochaine vidéo Octave Sensei Bye